Avant toute chose, j'aimerais demander à la salle quelque chose qu'on ne fait que rarement. Que chacun d'entre vous s'applaudisse pour sa présence ici aujourd'hui. On a beaucoup parlé de combat aujourd'hui, de lutte, de panafricanisme, mais l'un des mots qui a le plus manqué aujourd'hui et qui s'est illustré il y a quelques minutes, c'est le mot amour. Il ne peut y avoir de renaissance africaine sans amour entre africains. Non, 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 ne pouvons pas parler de bonnes relations entre africaines si il n'y a pas d'amour. Le panafricanisme n'est pas une lutte contre les autres, c'est une lutte pour nous-mêmes. Le panafricanisme n'est pas une lutte contre les autres, c'est une lutte contre nous. Si mon frère ou ma sœur est blessé, c'est que le panafricanisme ne fonctionne pas. Si ma hermana est écrite, c'est que le panafricanisme ne fonctionne. Je ne suis pas venu ici pour parler de comment m'intégrer en Europe. Je ne suis pas venu ici pour parler de comment lutter contre le racisme en Europe. Je respecte ceux qui sont dans cette démarche-là parmi mes frères et sœurs parce que je les aime. Je suis venu ici pour parler de comment pouvons-nous faire, nous tous, pour essayer de relever l'Afrique. Je suis ici pour parler de ce que nous devons faire tous nous pour que l'Afrique se réunisse. Parce que si l'Afrique se lève demain, se reconstruit demain. Parce que si l'Afrique se réunisse demain et se construit demain, le racisme disparaîtra. Vous ne verrez jamais les Chinois lutter contre le racisme. Ils n'ont pas le temps de savoir si les blancs aiment les Chinois. Les Chinois s'organisent de telle sorte que quand ils deviennent forts, les blancs disent, je respecte les Chinois. Les Chinois se organisent de manière que quand ils sont fortes, les blancs disent, respectons les Chinois. C'est ce que nous, autres Africains, devons faire, pour que les blancs disent, respectent les Chinois. C'est ce que nous devons faire, afin que les Chinois nous respectent. Je ne suis pas venu ici pour parler et parce que je vous aime, je vais vous demander de ne pas être choqué par tout ce que je vais vous dire dans quelques minutes. Je ne suis pas venu ici pour parler de démocratie ou de dictature. Ces mots-là appartiennent à l'impérialisme. Je suis venu pour parler de souveraineté du peuple africain. Si Sankara régnait 30 ans et aidait le peuple, je serais pour la dictature de Sankara. Le problème est qu'il y a des gens qui oppriment leur propre peuple. Le problème n'est pas des dictateurs, le problème est des personnes qui oppriment leur peuple. L'impérialisme se sert de ces concepts-là. Il travaille avec les dictateurs et essaie de travailler avec la société civile. Il y a qui se servent de ces dictateurs et ils tentent de travailler avec la société civile. Ils ménagent la gauche et la droite. La vraie question que nous devons nous poser à un port africain c'est comment pouvons-nous faire pour agir directement pour notre propre peuple. Lo que nous devons faire, les africains, c'est de chercher la manière de actuer directement pour sauver nos pauvres. Est-ce que le combat est Obiang Gema, Paul Biya, Idriss Déby, Kabila ? Ces gens-là ne sont pas éternels. L'Afrique sera, elle, éternelle. Est-ce que ces personnes-là ne sont pas éternelles ? Non sont éternelles. Afrique, c'est l'opinion. Ces gens-là sont des marionnettes de l'impérialisme. Ce qui nous intéresse, comme l'a dit mon frère et ami tout à l'heure, c'est détruire, éradiquer l'impérialisme sur le continent africain. Le problème n'est pas cette personne. Le problème est de détruire l'impérialisme dans le continent africain. Pour cela, nous devons être autocritiques. Nous devons nous critiquer nous-mêmes, voir là où nous sommes forts et là où nous sommes faibles. Pour cela, nous devons être autocritiques. Nous devons être autocritiques. Nous devons être autocritiques. Nous devons être autocritiques. Nous devons savoir où est notre pute forte et où est notre pute débit. On ne peut pas parler toujours du méchant impérialisme. Nous ne pouvons pas parler toujours du méchant impérialisme. Le loup est fait pour manger le mouton. Le loup est fait pour se manger les oveilles. Il est temps que les Africains arrêtent d'être des moutons mais redeviennent des lions. C'est le moment que nous sommes prêts et 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 nous sommes prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada